Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Game Over Quest. On se retrouve dans notre petit donjon pour réussir ce puzzle. Alors on doit réussir à jeter ça là-bas sur le bleu. Ah d'accord, ok, donc en fait non, il faut que je me mette sur cette caisse là, sinon ça ne passe pas très très bien. On va essayer, donc le bleu, le bleu c'est plutôt moins par là. Ah, j'aurais pas cru que je me ferais toucher. Alors c'est un truc qu'on va sûrement en retenter pas mal de fois, parce que franchement il est tendu. Alors j'ai réussi à le mettre, et justement je voulais tester, on va voir si ça reste. Ok, ça reste, parfait. Ça c'est plutôt cool, ce qui veut dire qu'on va pouvoir crever lamentablement, ce ne sera pas un problème. C'est plus vite que moi ce con. Ok, bon maintenant on sait que le jeu n'est tout à droite. Alors je vous remercie, vous m'avez donné pas mal d'idées pour le morse. Donc je pense qu'on devrait... Ah mais non, il me pose, il me touche là. Je pense qu'on devrait pouvoir le faire. Bon, enfin bien sûr, du coup, maintenant qu'on est dans le donjon, il faut déjà qu'on arrive à en sortir. Ça va de soi. On va attendre qu'il tire. Ah putain, mais il ne faut vraiment pas se planter d'une ligne. J'ai l'impression que le son est très fort, je vais baisser un petit peu. Hop, voilà. Ça devrait être mieux. Hop, hop, putain, il se croit ses cons. Et en fait, le schéma n'est vraiment pas facile à fermer. En tout cas, ça me bloque. Surtout qu'en bas, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Je suis désolé, parce que là, c'était très mauvais ce coup-là pour le coup. Dès qu'on dépasse la dalle, en fait, c'est mort. Il faut que je sois là. Oh merde. J'étais en train de le lancer. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud tout ça. Alors là, on attend qu'il passe. Ensuite, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. On va là, vite. On se tire, on se tire, on reste là, on se tire. Ouais, parfait. Je crois que j'ai réussi à le mettre. Vu qu'il n'est pas réapparu, je pense que ça le fait. Alors par contre, je n'ai pas du tout noté où était le rose. Est-ce que je vais réussir à en faire deux d'affilée une fois ? Je ne suis pas convaincu. Hop, là on monte, là on descend, là on descend. Le rose, il est tout là-bas. Ah, c'est tendu, la main diagonale s'est tendu. Ok, donc le rose est ici, du coup. Là, ça devrait le faire. Hop, 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 voilà. Donc du coup, le vert est par là-bas. Hop, on se faufile. Il est lent aussi. Je n'ose pas courir, du coup, je n'ai pas la utilisation. Est-ce que je peux courir avec le cube ? Oui, je peux complètement courir avec le cube, en fait. Oui, c'est passé. Juste à temps. Normalement, c'est fait. Alors par contre, ça n'a pas arrêté les flammes. J'imagine qu'il y aura encore autre chose à faire. Je crois que ça a ouvert un truc, là. Ouais, voilà, là on peut passer. On a un écho du passé, très très bien. Je suis content d'avoir fait tout ça. Ignis ! Qu'y a-t-il, seigneur à travers ? Ah ok, c'est lui, le seigneur à travers qui a pété un plomb. Je sais que c'est toi qui m'a trahi. Tu as prévu mes soeurs, elle aura fourni les plans de mes golems à vous. Oui. Ignis, ce n'est pas le petit démon qui essaie de nous mettre à chaque fois des défis à la con. Tu ne cherches même pas à mentir, tu es devenu fou. Je vais te faire subir mille tortures. Non. Et qui veut m'en empêcher ? Ceux que je sers. Mes soeurs ! Tu crois qu'elles peuvent te sauver si tu te trompes ? La lumière ne tourne pas autour de vous. Votre orgueil vous a poussé à jouer avec la trame de l'espace-temps jusqu'à en altérer la réalité. Vous n'êtes pas qu'un dieu avide de pouvoir, mais un danger pour l'existence entière. Je ne vous ai pas trahi car je ne vous ai jamais servi. Depuis que je suis né, j'oeuvre dans le seul but de mettre fin à la menace que vous représentez. Vos soeurs connaissent désormais votre véritable nature et leurs armées sont en marche pour vous vaincre. Votre destin est scellé, tout comme le mien. Tu veux souffrir, insolent ! Qu'as-tu fait ? J'ai choisi l'heure de ma mort. Ma necromancie te ramènera à même la mort ne pourra te protéger de mon Kourou. Ok, il s'est suicidé donc ce n'est probablement pas lui le petit démon. Je vois un coup parce que le Savoie est plus difficile de faire que prévu. Vous en serez incapable de profiter de vos derniers instants en ce monde. Reviens ! Je suis invincible ! Mes soeurs ne me battront jamais ! Et on sait que ses soeurs l'ont battu. C'est 3 fois le même message, ok. On a fait tout ça juste pour... Ça ne nous aide pas du tout à sortir du donjon tout ça. J'ai pas raté un truc, il n'y a pas de chemin. On va mourir, c'est le moyen le plus rapide de monter. Ok, donc du coup on peut partir. Ce chemin là était certes utile, mais pas nécessaire. Un petit démon, voilà. Et donc du coup on avait dit qu'on avait un autre là. Ok, alors là il y a des... D'ailleurs je veux dire, il y a des dalles où il ne faut pas marcher par terre. Mais en fait non, on dirait qu'il faut juste faire... Juste attention là où on marche. Quel est le... Ah putain, le schéma va être simple je sens. Il doit y avoir un truc. Sur les côtés on a du rouge, on a du... Ok, donc là je... Ah la vache, ils nous ont pondu de ces pièges là. Donc là, c'est passé. Là j'étais à droite ou j'ai descendu, je ne sais plus. Euh... Quel est le schéma ? Je peux aller jusqu'à celui là. Et pas jusqu'à celui là. Très très bien. Ah ok. Donc il faut vraiment... Ah oui, je n'avais pas vu. Là au début, il y en a un. Donc ok, donc du coup... Je vais là. Après je vais là. Je descends jusque là. Je peux monter jusque là. Ensuite je vais là. Je vais là. Ensuite je vais là. Après je vais ici. Après je vais ici non, c'est toute logique. Ah non, faut que je remonte peut-être. Oui, je pouvais remonter, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Je pouvais remonter. Hop, hop, hop. Donc on a dit ici. Ensuite on a dit que je pouvais monter. On a dit que je pouvais aller là. Je peux aller là, je peux aller tout là-bas. Donc là j'imagine qu'il faut que je descende. Ensuite je peux aller ici, ici, ici. Donc là, ensuite là. Ensuite tout là-bas. Et voilà, on a traversé. Parfait. Alors à quoi ça nous sert ? On peut se tirer par là, visiblement. Oula. Je le sens mal ce plan. Je le sens très très mal. Je le sens super mal. Ok, donc ça s'enfonce. Hop. Hop. Alors non. On va tout de suite mourir. Parce que sinon je vais oublier. Je sens que c'est une mort sympathique. Voilà. 71. Parfait. Ok. J'ai failli me faire embrucher en même temps que toi. Heureusement que je suis assez petit et agile pour passer entre les piques. Merci. C'est super cool, Guy. Tu es utile. Ça me fait vachement plaisir que tu arrives à t'en tirer. Donc là, on y va. Ensuite. Ici. Ensuite. Un. Ensuite. Ça ressort. Ouais. On les a vus les enfoirés. Hop. On avance d'un en un. Hop. 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 Alors par contre, ça m'a l'air d'être un peu branlant derrière. Donc j'imagine que... Ah merde, j'ai pas assez avancé. J'imagine qu'il va falloir qu'on court. Mais d'abord on va essayer de mourir pour voir. C'est un peu ballot qu'on a pas eu le temps là. Alors on va jusque là. Ensuite. On va jusque là. Jusque ici. Hop. Hop. Faut pas non plus trop traîner hein. Hop. On va essayer de voir. Ah non, ça s'écroule pas. J'étais persuadé que ça allait s'écrouler. Tiens. Ah merde, j'étais concentré sur est-ce qu'on pouvait passer l'étape d'après et du coup j'ai pas été assez vite. Ah mais ça c'est un point de contrôle. Ok parfait. C'est très très bon à savoir. Donc là il sort. Ensuite on y va. Ensuite on y va. Ensuite on avance de 2. Hop. De 1. Là on avance de 2. De 2. Ensuite de 1. Puis de 2. Puis de 2. Puis de 1. Puis de 2. Puis de 2. Je pense que celui-là ne sort pas. Ha ha. Les vœux. Non. Recule. De 2. De 1. Et celui-là ne sort pas. Ah merde. J'étais pas sûr. J'étais pas sûr de l'avoir lui sorti. Mais il ne sort pas. On recommence là du coup. Alors on va regarder un peu parce qu'après on arrive là. On fait le tour. Ensuite on arrive ici. Et on arrive en bas de la carte. Et on voit pas trop ce qu'il y a. Donc on ne peut qu'espérer. Ok bon. Il y a au moins un autre point de contrôle sur le chemin. On va tenter. De toute façon c'est pas comme si on avait bien le choix. Donc là de 2. Ensuite de 1. Hop. Ensuite on avance de 2. De nouveau de 2. Ensuite de 1. Ensuite de 2. Puis de 1. Ensuite on avance jusqu'ici. On avance de 2. Puis de 1. Encore de 1. Encore de 1. Encore de 1. Allez on est sur le parti un peu relou. On avance de 1 dans 1. Encore de 1. Par contre ici j'ai pas l'impression que ça sort. Ouais voilà. On va attendre là 2 secondes. 1. 1. Et point de contrôle. Parfait. Enfin j'espère que ça en est un. Donc ensuite on continue. Ça va être plutôt du 2 en 2 là visiblement. On avance jusque là. Ici. Ici un seul. Ici 3. Ici encore 3. Ensuite c'est seulement 2. Après ce sera 1. Et on peut avancer direct là. Ensuite on avance de 2. Encore de 2. J'ai eu un doute qu'on pouvait avancer direct. Mais non. Un de 1. Encore de 1. Encore de 1. Oula j'ai failli me merder là. Et on peut se tirer. Ouh. Bien joué. Ok. On est donc arrivé de l'autre côté. Parfait. Donc il y a toujours des portes qu'on a pas réussi à ouvrir en haut. Mais ça malheureusement il n'y avait pas de clé. Il n'y avait rien. Donc on va se dire qu'on les ouvrira une autre fois. Et on va aller faire un tour par là du coup. Donc on arrive par là. Ah mais dites pas qu'il va falloir qu'on se refasse tout dans l'autre sens. Ah non ça s'est ouvert là. J'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Alors où est-ce que ça s'est ouvert ? Du coup on peut partir par là sur le chemin avec le pentacle rond. Il s'est fermé. Ici on a quoi de beau ? Ah. Classique. Hop. Ah y'a un trou au milieu. Ah ! De toute façon j'allais oublier. Ah mais non ça compte pas comme une mort. Ça doit être se faire écraser dans le donjon la mort. On avance là. Ensuite on avance ici. Ah c'est chaud hein ! Faut que j'arrive vraiment bien à me caler quoi. Ouais ok. En fait j'ai l'impression qu'il attrape. Il y a un petit coin là qui t'attrape. Alors si j'avance jusque là ça passe. Ok donc on va avancer jusque là. Ensuite on contourne. Hop. Où sont les trous ? Y'en a pas au centre. On avance. Ici on peut rusher. On peut rusher aussi. Pas trop loin. Voilà. Ensuite ici. Alors là par contre y'a deux trous. Donc on contourne. Et ici y'a pas l'air d'avoir de trucs. Donc on peut avancer. Alors on peut descendre ou partir par là. Là y'a un message. Louez sous le soleil et la lune qu'ils éloignent les ténèbres de notre monde. On essaiera de s'en souvenir. C'est peut-être un truc utile pour la suite. Oh ! Ok. C'est parti. Pas par pas. Ah bah ou pas. Petit pas par petit pas ou pas. C'est encore plus difficile dans cet angle là en fait. Parce que c'est pas facile de voir où est-ce qu'on s'arrête. Donc là on était bien placé. Mais j'étais un peu trop vite. Mais je voulais juste voir. Je voulais juste me calibrer avec ma cape en fait. Pour savoir où est-ce que ça passait. Alors je pourrais essayer d'en sauter deux à la fois. Mais ça me parait un petit peu compliqué. Ok. Je n'étais pas sûr là. En plus ouais. Ok. Là on est passé. Parfait. Donc ici il faut qu'on descende. Ouah ! Ah les salauds ! Le trou au milieu ! Ah la vache ça va être tendu ! Ah puis on reprend là en plus. Ah merde ! Bon là par contre on va avancer. C'est bon. Hop ! Hop ! Trop ! Ah merde ! Je crois que j'avais été trop loin du coup j'ai reculé. Et en fait... Bah ça passait ! Donc là il sort. Ensuite on court là. Ensuite on court là. Ah ! Il est tendu ce passage hein ! La vache ! En terme de... De petite euh... Arcade là ! C'est... Wow ! Ok ! Donc ici en plus on peut pas bien voir comment ça se passe en bas. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on court. Qu'on aille par là. Qu'on aille par là. Qu'on aille par là. Oh ! J'ai cru qu'il m'avait écrasé mais non en fait c'est passé. Ok parfait. Donc là on peut descendre. Est-ce qu'on a un autre message en haut ? Que les morts reposent en paix. Ok. Pourquoi pas ? J'ai envie de dire. On arrive là. C'est encore un autre chemin. Donc ici on a... Ah ! Ici on a ce qu'a l'air d'être un monte... Un monte charge. C'est plutôt prometteur. Alors je suis pas du tout sûr d'avoir tout fouillé. Voilà donc par exemple ici un autre truc. Ok on arrive là. Donc là ça nous ouvre le chemin pour tout refaire en fait. Là on peut retourner partout où on était avant. Ce qui est plutôt pas mal. Genre je peux repartir par ici par exemple. Bon ici j'avais tout fait. C'était l'autre. L'autre où j'avais pris le chemin vers le bas alors qu'il y avait potentiellement d'autres choses à gauche. On va aller voir. Donc cette porte était fermée. Voilà. Là j'étais descendu mais est-ce qu'il y avait d'autres trucs ? Là j'ai des petits fantômes. Il y a effectivement d'autres trucs. Une porte fermée et... Ah ! Encore un truc foireux. Et il y a un écho du passé. Bon bah marchons dessus. Putain. Ah ouais ! Alors là... Oh ! Quoi faut que j'arrive à trouver le chemin pour tous les allumer ? D'accord ! D'accord ! Ah oui j'ai réussi. Je me gourde touche. Ah merde ça s'est pas activé quand j'ai passé dessus. Hop là. C'est pas mal. Bien gratté. Ah ben celui-là. Hop là. Je me suis craqué. On va attendre qu'il se désactive. Ah mais Guy tu peux rester dessus. Tu peux lui parler à Guy ? Non je ne peux pas lui parler. Ok. Parfait. Alors. Loué soit Sandier, poudre la reine Lilith, dont le corps repose si loin d'elle. C'est bizarre de trouver des trucs comme ça dans le sous-sol du méchant. Loué soit leur enfant et qui leur fut arraché par les ténèbres que son âme rejoigne ses parents. Ok. J'imagine qu'on va en apprendre plus. Alors. Il est temps de payer pour tes crimes. Vos mères mourront bientôt. Vos peuples ont été décimés. Ne comprenez-vous pas. J'ai gagné. Tu ne profiteras pas de ta victoire. C'est bizarre. On dirait l'espèce de dieu qui nous a filé l'ambre blanc là. Le méchant. Les portes de ta prison étaient ouvertes. Il ne nous reste qu'à t'y envoyer. Goûte au feu brûlant du soleil. Ah. Prends ça stupide lézard. Ah ok. Donc c'était le dragon qui parlait. Sandier. Un de moins. Ha ha ha. Mon fils. Mon mari. Tant de morts. Permettez-vous d'offrir une prédiction. C'est ton sang qui causera ta perte. L'ange noir te pourfendra de sa colère et mettra un terme à ton existence. Tu peux réinventer toutes les prophéties que tu souhaites. Je ne crains rien ni personne. Disparaissez tes démons et toi. Qu'est-ce que ? Les enfers t'attendent. Non. J'espère que mes voix passent bien au micro parce que c'est compliqué à se faire. Ok. En fait, c'était un ange qui était amoureux d'un dragon. Pourquoi pas. Bon. Ça aurait été dommage de rater ça. J'ai bien fait de faire demi-tour. Allez. Pousse-toi toi. Alors du coup. On avait débloqué le chemin. Donc c'est pas la peine de se retaper le petit puzzle. On peut passer directement par là. Oh il y avait quoi déjà ? Oh, on n'a pas trouvé comment ouvrir. Il n'y avait peut-être pas moyen d'ouvrir. Bon. On a trouvé un monde charge. On va le tester. On verra bien. Alors sinon il y a un truc que je n'ai pas fait. Je vais tenter. C'est du coup maintenant qu'on a débloqué tout ça, on peut essayer de ramasser tous les fantômes. On va essayer de ramasser tous les fantômes. Là il n'y en avait pas, non. Hop, par là. Est-ce qu'il y a des fantômes ici ? Un petit fantôme. Un autre fantôme. Parfait. Allez Guy, plus vite que ça. Hop, là il n'y en avait pas. Donc celui qui était là, on l'a ramassé. Hop, celui-là. Hop, voilà. Donc il n'y en a pas dans les puzzles. Qu'est-ce que là qu'on peut ramasser ? Ça n'ouvre pas des portes, non. Je vérifie des fois que... Ok, donc on a fait le bas à droite, le haut à gauche. Ici, il n'y en a pas qui se cache. Je n'ai pas été voir du côté du Mont de Charge s'il y en avait. Donc on va terminer par là. Il y a aussi les symboles qui sont à côté des chemins, mais je ne sais pas trop si ça veut dire quelque chose. Il n'y en a pas d'autre. On n'a pas eu de bruit ou de message particulier. Les symboles qui sont là, de chaque côté, ils correspondent à ceux qui sont ici. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à comprendre que quand tu ouvres là, tu arrives par ce passage là. Ok, donc là on a normalement plus ou moins tout fait. Donc il faut juste qu'on aille vérifier par là-bas. Si je n'en ai pas ramassé par ici... Voilà. Ah bah non, je les ai tous ramassés, je n'ai rien vu. Ça Mont de Charge n'a pas l'air tout jeune. Oui, mais c'est notre seul moyen de remonter ! Plus qu'à prier ! Bon, ça va, on sait bien que ça marche bien quand on prie ! Ah, le bout d'ascenseur quoi ! Oula ! Qu'est-ce que c'est encore que cet endroit ? On dirait un laboratoire ! Alors ouais, on dirait un laboratoire, mais alors quand même vite fait hein ! Expérience numéro 2, création d'Aime ex nihilo ! Et c'est à échec, 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 échec ! Not expérience abandonnée ! Ok ! Une caisse remplie de plant de machine saugrenouille ! Le moteur a été modifié en partie démontée et totalement inutilisable ! Effectivement, il a l'air d'avoir des expériences un peu partout ! Des bidons d'huile, très très bien, tu sais quoi ! Cette machine a-t-elle un jour fonctionné ? On ne saura pas ! Une bouteille de gaz vide ! Cette vieille machine ne sont plus fonctionnelles depuis longtemps ! Elle ressemble à un ancien instrument de pilotage d'aéronef plus ou moins bien reconverti en console de commande ! Bon, on va commencer par se faire découper par la série ! Ha ! Il avait la tête à côté ! C'est dégueulasse ! Ok, très très bien ! Guy nous fait pas un petit message à la con ! Alors, à première vue, ça a l'air simple parce qu'il suffirait que j'aille ici ! Ha ! On peut pas y aller ! Très bien ! Je me disais, c'est étrange ! Par contre, on peut aller là ! Ensuite, on peut aller là ! Ça, c'est quoi ? Tentative d'appel d'âme ! Échec ! L'entité n'a été ramenée qu'en partie ne semble pas avoir conscience de ce qui l'entoure et répète les mêmes instructions de combat en boucle ! L'entité, à conscience de son existence, n'arrive pas à outrepasser le traumatisme de sa mort et à développer une obsession pour sa couronne ! Échec ! L'entité confond ses interlocuteurs avec une personne issue de ses souvenirs les plus forts ! Échec ! L'entité a certes développé une capacité à distors de l'espace mais reste également prisonnière de ses traumatismes ! Réussite ! L'entité a conscience de mon existence et son état, elle peut avoir une conversation sans problème ! Elle a également développé une certaine capacité à distors de l'espace avant de se réfugier dans une poche de réalité ! J'ai enfin le bon rituel ! Réussite ! L'entité n'a pas de pouvoir contrairement au sujet E, mais possède son ancienne conscience et ses souvenirs ! Ce vieux borné a refusé la proposition de me rejoindre dans mes recherches ! Toute cette expérience n'aurait été qu'une perte de temps ! Note ! Aucune des âmes ressuscitées n'est assez puissante pour rembourser ma dette ! D'accord ! Donc en fait, c'est peut-être lui qui aurait fait une expérience pour nous ressusciter ! Enfin, pour invoquer notre âme plus précisément ! Si ça se trouve, en finant nos âmes à Faustine, on rembourse sa dette depuis des plombes ! Des cartes rongées par les chamulots ! Des chamulots ! On n'a jamais vu de chamulots encore ! Alors ici, il y a un petit pont ! Et ces tuyaux, ça veut transporter de la vapeur ! Et on peut partir par là ! Une porte en métal bloque le passage et est fermé par l'autre côté ! Zut ! Je me disais, on va prendre le chemin le moins évident ! Mais du coup, on va être obligé de prendre celui-là ! Alors, on a des petites traces de sang par terre ! Tout va très très bien ! Euh, tu descends jusqu'au bout ! Ok, d'accord ! On a un tout petit trou pour la soute là ! Oulala ! J'aime pas trop les machins cracheurs de feu que je vois là-bas ! Ça m'a l'air d'être une idée de merde ! Ok, j'imagine que ça c'est un chamulot ! On a un ordinateur hors service ! Cette machine sert à lire des disques métalliques ! Alors là, ça ressemble à une horloge ! Ça ne fait rien de particulier ! Le coffre contient des pièces en meilleur état que le reste du laboratoire ! Des relevés de constantes vitales, ok ! Console permettent de contrôler les paramètres de ce qu'ils ressemblent à une expérience de clonage ! What ? Les parchemins numérotés de 4 à 8 sont raturés avec le mot échec écrit dessus ! On n'est pas sur de l'expérience très très moyen-âgeuse comme on a l'habitude dans ce monde on va dire ! Création d'un Omoculus ! Ok, donc avec des cadavres d'animaux, il crée des créatures mort-vivantes sans intelligence ! Avec des cadavres humains, il réussit à créer une créature mort-vivante et obéissante qui pourra servir d'assistant pour des tâches basiques ! Expérience mise en pause au temps de trouver le moyen de s'approvisionner en matière première ! On est sur un mec vraiment sympathique ! Des armoires de câbles, ok, une bibliothèque ici ! Les livres de mécanique prennent la poussière sur ces étagères ! Ici on a encore une expérience ! Expérience numéro 9 ! Direct quoi ! Liaison d'âme ! Il a réussi à créer un lien entre une âme et un objet ! Entre un objet lié et un sceau ! Entre un sceau et plusieurs objets liés ! J'ai enfin trouvé une utilité au sujet de l'expérience numéro 1 ! Ils sont désormais liés à des masques qui sont les clés d'accès à mes quartiers ! En appuyant sur les boutons, vous entendez l'énorme tuyau résonner ! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça pue de plus en plus cette histoire ! Ah, il y a des boutons ! Ces disques métalliques sont gravés ! Ah, mais on ne peut pas les prendre ! Je me disais qu'on pourrait peut-être les prendre pour les mettre dans la machine, mais apparemment non ! Donc on est sur du matériau de laboratoire qui a l'air de venir de la grande guerre ! Ouf, ça passe ! Je ne sais pas pourquoi je vais ici ! Visiblement pour rien, c'était juste un piège ! Très très bien ! Ah, il y a un sympathique petit levier là ! Qui m'a l'air très prometteur ! Allez Guy, cours ! Bon alors on va commencer par se faire cramer, ce sera fait ! Ce n'était pas une nouvelle mort ! Mais au moins, on est sûr ! Allez, hop ! On va passer là ! On appuie sur le levier ! Ok, ça a fermé le truc en bas ! Parfait ! On va pouvoir se refaufiler là ! Oh merde ! J'ai glissé ! Zut ! Est-ce que ça l'a ouvert ? Oui, il est toujours ouvert ! C'est pas la bonne nouvelle ! Hop là ! Oula, il remonte ! On ne va pas courir, ça ne sert à rien ! On lui colle aux fesses, voilà ! Cette fois, je ne glisse pas ! Hop là ! Donc ici, on peut passer ! Après, on peut remonter par là ! Pour se tirer, on peut aller par là ! Il y a une expérience ! Création d'une âme à partir d'une enveloppe inerte ! Modelage d'une âme dans un corps factice en bois combiné d'espérance 2-6 et 9 ! Échec, échec, échec ! Abandon ! La mariète a explosé ! La mariète a pris vie quelques instants avant de redevenir inerte ! Impossibilité de maintenir l'entité sur la durée ! Et ici, ça a l'air d'être verrouillé ! Très très bien ! On va essayer de se barrer par là ! On va voir ce qu'il se passe ! On retombe dans un laboratoire ! Encore des chamulots ! Création d'une âme à partir d'un enveloppe mi-inerte, mi-biologique ! Modelage d'une âme dans un corps factice, c'est une base organique enfermée dans une peluche ! La créature a prévu mais ne semble pas acte de communiquer ! Elle s'aduie place difficilement d'un bout à l'autre de sa cellule ! Aucun signe de décomposition ! La créature ne réclame ni eau ni nourriture ! Elle semble avoir grandi ! Lorsque je suis entré dans sa cellule ce matin, elle a dévoré ma lumière ! Elle a tenté de m'attaquer ! Je l'ai attaché à la doublée de volume ! J'ai été passé dans une maison en ruine dans le village ! Ok, donc c'est la puce ! Il nous a bouffé ! Enfin, il nous a... Il nous a... Il nous a moitié mis dans son crâne ! J'ai envoyé mon assistant Morion voir ce qu'il a devenu de la créature ! Elle a quintuplé et l'a agressé ! Il est revenu avec les bras arrachés de multiples entailles ! Il ne me sert plus à rien ! Je m'en suis débarrassé ! Oh le mec sympa ! Le chamulot vous fixe avec des yeux injectés de sang ! Je pensais qu'il allait peut-être me bouffer mais apparemment non ! Le saut sauvant m'a l'air tout à fait sympathique ! Il n'y a pas à dire ! Bon, il faudrait qu'on trouve un moyen de sauvegarder ! L'expérience numéro 13 n'existe pas ! 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 Il est là ! N'existe pas ! N'existe pas ! N'existe pas ! N'existe pas ! Pourquoi ? Je ne comprends pas ! Il est partout ! Immobile ! Rien ! Et infini ! Ok, donc là il a commencé à péter un pont sur l'expérience numéro 13 ! Enfin, si on peut considérer qu'il était à peu près sans d'esprit avant ! C'est une caisse ! Les dessins de loups avec de grands sourires, leur auteur n'était pas très doué ! On a trouvé son lit ! Chimérisation ! Il faut commencer par simple ! J'ai trouvé dans ce vieux grimoire une formule permettant de fusionner des créatures ! Il y a justement un vieux chat qui roule dans les étages du château et quelques mulots qui grignotent des sacs de grain dans la réserve ! Échec ! Le chat a mangé le rongeur ! Réussite la créature à la tête d'un chat et le corps d'un mulot ! J'appelais donc Shammulo ! Peut-être ce simple m'a permis de vérifier l'efficacité des formules du rituel énoncé, ce qui est très concluant ! J'ai l'impression que quelqu'un m'a observé ! Il faut que je crée un garnien pour surveiller le château ! Le cadavre juste derrière, d'à côté du lit, m'a pas l'air très très prometteur ! Bon ! On va se faire découper honteusement alors qu'on pouvait l'éviter ! Parce que l'épisode est bien assez long et on va s'arrêter là ! J'espère que ça vous a plu ! Bon, on n'a pas pu retester le morse, on trouvera bien un moment pour ressortir ! En attendant, on est quand même dans un endroit un peu glauque, mais il y a moyen qu'on trouve des choses intéressantes ! N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si ça vous a plu ! Et je vous dis à très bientôt pour la suite ! Merci à toutes et à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada